Adam Smith, Richesse des Nations, 2, du principe qui donne lieu à la division du travail. Cette division du travail, de laquelle découille le temps davantage, ne doit pas être regardée dans son origine comme l'effet d'une sagesse humaine qui est prévue, et qui a eu pour but cette opulence générale qui en est le résultat, elle est la conséquence nécessaire, quoique lente et graduelle, d'un certain penchant naturel, et à tous les hommes qui ne se proposent pas des vues d'utilité aussi étendues, c'est le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des drogues et des échanges d'une chose pour une autre. Il n'est pas de notre sujet d'examiner si ce penchant est un de ses premiers principes de la nature humaine dont on ne peut pas rendre compte, ou bien, comme cela paraît plus probable, s'il est une conséquence nécessaire de l'usage de la raison et de la parole. Il est commun à tous les hommes, et on ne l'aperçoit dans aucune autre espèce d'animaux, pour lesquels ce genre de contrat est aussi inconnu que tous les autres, deux lévriers qui courent le même lièvre, ont quelquefois l'air d'agir de concert. Chacun renvoie le gibier vers son compagnon, ou bien tâche de le saisir au passage quand il le lui renvoie. Ce n'est toutefois l'effet d'aucune convention entre ces animaux, mais seulement celui du concours accidentel de leur passion vers un même objet. On n'a jamais vu du chien faire de propos délibérés l'échange d'un os avec un autre chien. On n'a jamais vu d'animal chercher à faire entendre à un autre par sa voix ou ses gestes. Ceci est à moi, cela est à toi. Je te donnerai l'un pour l'autre. Quand un animal veut obtenir quelque chose d'un autre animal ou d'un homme, il n'a pas d'autre moyen que de chercher à gagner la faveur de celui dont il a besoin. Le petit caresse sa mère, et le chien qui assiste au tîner de son maître s'efforce par mille manières d'attirer son attention pour en obtenir à manger. L'homme en agit quelquefois de même avec ses semblables, et quand il n'a pas d'autre voie pour les engager à faire ce qu'il souhaite, il tâche de gagner leur bonne grâce par des flatteries et des attentions serviles. Il n'a cependant pas toujours le temps de mettre ce moyen en œuvre. Dans une société civilisée, il a besoin à tout moment de l'assistance et du concours d'une multitude d'hommes, tandis que toute sa vie suffirait à peine pour lui gagner l'amitié de quelques personnes, dont presque toutes les espèces d'animaux, chacun divisé, quand il est parvenu à sa pleine croissance. Il est tout à fait indépendant. Tant qu'il reste dans son état naturel, il peut se passer de l'aide de tout autre créateur vivante. Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir s'il s'adresse à leur intérêt personnel et s'il leur persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'il souhaite. C'est ce que fait celui qui propose à un autre un marché quelconque. Le sens de sa proposition est ceci. « Donnez-moi ce dont j'ai besoin. Vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même. » Et la plus grande partie de ces bonofices qui nous sont nécessaires s'obtiennent de cette façon. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leur intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons. C'est toujours de leur avantage. Il n'y a qu'un mendiant qui puisse se résoudre à dépendre de la bienveillance d'autrui. Encore, ce mendiant n'en dépend-il pas en tout. C'est bien la bonne volonté des personnes charitables qui lui fournit une fond entière de sa subsistance, mais quoi que ce soit leur dernière analyse, le principe d'où il tire de quoi satisfaire aux besoins de sa vie, cependant, ce n'est pas celui-là qui peut y pourvoir à mesure qu'ils se font sentir. La plus grande partie de ses besoins du moment se trouvant satisfaits, comme ceux des autres hommes, par traité, par échange et par achat. Avec l'argent que l'un lui donne, il achète du pain, les vieux habits qu'il reçoit d'un autre, il les troque contre d'autres vieux habits qui l'accommodent mieux, ou bien contre un logement, contre des aliments, ou enfin contre de l'argent qui lui servira à se procurer un logement, des aliments. Il déshabille quand il en aura besoin. Comme c'est ainsi par traité, par troc et par achat que nous obtenons des autres, la plupart de ses fils, qui nous sont mutuellement nécessaires. C'est cette même disposition à trafiquer qui, dans l'origine, donner lieu à la division du travail. Par exemple, dans une tribu de chasseurs ou de bergers, un individu fait des arcs et des flèches avec plus de célérité et d'adresse qu'un autre. Il troquera facilement ses objets avec ses compagnons contre du bétail ou du gibier. Il ne tarde pas à s'apercevoir que, par ce moyen, il pourra se procurer plus de bétail et de gibier s'il allait lui-même à la chasse. Par calcul d'intérêt, donc, il fait sa principale occupation des arcs et des flèches et le voilà devenu une espèce d'armurier. Un autre excès à bâtir et à couvrir les petites huttes ou cabanes mobiles. Ses voisins prennent l'habitude de l'employer à cette besogne et de lui donner en récompense du bétail ou du gibier, de sorte qu'à la fin, il trouve qu'il est son intérêt de s'adonner exclusivement à cette besogne de se faire en quelque sorte charpentier et constructeur. Un troisième devient de la même manière forgeron ou chaudronnier. Un quatrième est le tanneur ou le corroyeur des peaux cuirs qui forment le principal vêtement des sauvages. Ainsi, la certitude de pouvoir troquer tout le produit de son travail qui excède de sa propre consommation contre un pareil surplus du produit du travail des autres qui peut lui être nécessaire, porte chaque homme à s'adonner une occupation particulière et à cultiver et perfectionner tout ce qu'il peut avoir de talent et d'intelligence pour cette espèce de travail. Dans la réalité, la différence des talents naturels entre les individus est bien moindre que nous nous ne leur croyons. Et les aptitudes si différentes qui semblent distinguer les hommes de diverses professions quand ils sont parvenus à la maturité de l'âge n'est pas tant la cause que l'effet de la division du travail en beaucoup de circonstances. La différence entre les hommes à donner aux professions les plus opposées entre un philosophe par exemple et un porte-fait que l'habitude et de l'éducation quand ils étaient l'un et l'autre au commencement de leur carrière dans les six ou huit premières années de leur vie il y avait peut-être entre eux une telle ressemblance que leurs parents ou camarades n'y auraient pas remarqué de différence sensible vers cet âge ou bientôt après ils ont commencé à être employés à des occupations fort différentes dès lors à commencer entre eux cette disparité qui s'est augmentée insensiblement au point qu'aujourd'hui la vanité du philosophe consentirait à peine à reconnaître un seul point de ressemblance mais sans la disposition des hommes à trafiquer et à échanger chacun aurait été obligé de se procurer lui-même toutes les nécessités et commodités de la vie chacun aurait eu la même tâche à remplir le même ouvrage à faire il n'y aurait pas eu lieu à cette grande différence d'occupation qui seul peut donner naissance à une grande différence de talent comme c'est ce penchant à troquer qui donne lieu à cette diversité de talents c'est remarquable entre hommes de différentes professions c'est aussi ce même penchant qui rend cette diversité utile beaucoup de races d'animaux qu'on reconnaît pour être de la même espèce ont reçu de la nature des caractères distinctifs des aptitudes différentes beaucoup plus sensibles que celles qu'on pourrait observer entre les hommes antérieurement à l'effet des habitudes et de l'éducation par nature un philosophe n'est pas de moitié aussi différent d'un portefeuille en aptitude et en intelligence qu'un malin il est d'un livrier un livrier d'un épagneuil celui d'un chien de berger toutefois ces différentes races d'animaux quoique de même espèce ne sont presque d'aucune utilité les unes pour les autres le malin ne peut pas ajouter aux avantages de sa force en s'aidant de la légèreté du livrier ou de la sagacité de l'épagneuil ou de la docilité du chien de berger les effets de ses différentes aptitudes ou degrés d'intelligence faute d'une faculté ou d'un penchant au commerce et à l'échange ne peuvent être mis en commun et ne contribuent pas le moins du monde à l'avantage ou à la commodité commune de l'espèce chaque animal est toujours obligé de s'entretenir et de se défendre lui-même à part et indépendamment des autres il ne peut retirer la moindre utilité de cette variété d'aptitudes que la nature a répartie entre ces pareilles parmi les hommes au contraire les talents les plus disparates sont utiles les uns aux autres les différents produits de leur industrie respective au moyen de ce penchant universel à troquer et à commercer se trouvent mis pour ainsi dire en une masse commune chacun peut aller acheter suivant ses besoins une portion quelconque du produit de l'industrie des autres